J'ai dit une fois à un imam, mais attends, je te pose la question, est-ce que les musulmans ne font pas doha à ce que le président vienne au pouvoir ? Oui. Est-ce qu'on ne prend pas les sacrifices pour qu'il n'y ait qu'à venir au pouvoir ? Oui. Est-ce que quand ils sont au pouvoir là, et puis ils nous donnent à manger là, on n'est pas contents ? Il dit oui. Il dit mais pourquoi quand il fait erreur, quand on parle, ça devient politique ? Ça veut dire que quand il donne bien pour aller au péril règne, c'est pas politique. Ça veut dire que quand tu veux qu'il vienne au pouvoir, et puis tu lui donnes encore faire doha là, c'est pas politique. Quand ils font des mauvaises choses, et puis on sème les conséquences, c'est pas politique. Quand on le fait connerie, et que les musulmans vont le défendre là, c'est pas politique. Mais quand il est en train de dérailler, et puis on veut parler, on dit, ça c'est l'hypocrisie pure. Ça on appelle ça hypocrisie pure, dans la communauté musulmane. Il dit qu'il n'y a pas de bonheur dans un dirigeant qui n'a pas de conseiller pour lui. Il n'y a pas de bonheur sur un chef, sur un président, sur un guide qui n'a pas de conseiller. Président de la République, lorsque les gens se taisent par peur, c'est pas bon pour toi. Imam, wali, saint, dirigeant, père de famille, lorsque tu es chef et tu es dirigeant, et que tout le monde a peur de toi, c'est pas bon pour toi. A takbir. Mes frères et mes soeurs, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne ceci. Les musulmans sont sûrs, l'heure, Omar bin Khattab, radellahu anhu, il dit ceci. Allahu akbar. Le khoutbah ne nous permettra pas de parler de qui est Omar bin Khattab. Le khoutbah ne nous permettra pas cela. Mais ceci est un conseil pour tous les musulmans et pour nos autorités. Nous avons tenu un khoutbah où nous avons dit ceci à nos dirigeants. Lorsque notre président avait décidé, nous avons conseillé notre président à ne pas se présenter, de laisser le pouvoir. Le pouvoir, c'est comme le miel. Le professeur sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne quelque chose de très clair. Wallahi, nous disons ce conseil à notre autorité, à notre président. S'il a le souci pour le bien-être du pays, qu'il fasse doa pour le pays. Il dit, incha'Allah, Allah va mettre la baraka dans ce qu'il va faire, dans ce qu'il va demander à Dieu. Mais lorsqu'il va dévier ce qu'il a promis. On a dit une fois, le président ne te présente pas. Après, il a dit, il ne se présente pas. On l'a remercié parce qu'il ne s'est pas présenté. Maintenant, le conseil est de se rappeler de sa promesse parce qu'il a dit qu'il va se présenter. Et on dit à tout le monde, on a des musulmans qui disent non, c'est politique. Vous voyez en réalité, l'ignorance de la communauté musulmane. Ça veut dire qu'on est des spectateurs de la vie. J'ai dit une fois à un imam, mais attends, je te pose la question. Est-ce que les musulmans ne font pas doa à ce que le président vienne au pouvoir ? Oui. Est-ce qu'on ne prend pas les sacrifices pour qu'il n'y ait pas venu au pouvoir ? Oui. Est-ce que quand ils sont au pouvoir là, et puis ils nous donnent à manger là, on n'est pas contents ? Il dit oui. Il dit, mais pourquoi quand il fait erreur, quand on parle, ça devient politique ? Ça veut dire que quand ils donnent bien pour aller au Péridien, là, ce n'est pas politique. Ça veut dire que quand tu veux qu'il vienne au pouvoir, et puis tu donnes encore fait doa, là, ce n'est pas politique. Quand ils font des mauvaises choses, et puis on sème les conséquences, ce n'est pas politique. Quand ils font conneries, et puis c'est les musulmans qu'on tue, là, ce n'est pas politique. Quand on le fait conneries, et que les musulmans vont le défendre, là, ce n'est pas politique. Mais quand lui, il est en train de dérailler, et puis on ne veut pas dire, on dit, ça c'est l'hypocrisie pure. Ça, on appelle ça hypocrisie pure. Dans la communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada